citoyennes citoyens salue et fraternité chers compagnons bonjour nous sommes aujourd'hui le 13 juillet et donc le 13 juillet c'est le jour de henry et le jour de joël le tour de la france par deux enfants écrit par g bruno une lecture par votre serviteur grégory baudoin le chapitre 35 intitulé les montagnes du jura les salines les grands troupeaux des communes conduits par un seul patre association des paysans jurassiens un long chapitre aujourd'hui la maxime du jour que de peine nous nous épargnerions les uns les autres si nous savions toujours nous entendre et nous associer dans le travail l'utilisation du travail 8 la mutualisation une idée chère aux radicaux qui sont chers à mon coeur après déjeuner on quitte à besançon pierrot marchait bon train comme un animal animal vigoureux bien soigné julien et andré regarder avec grand plaisir le pays montagneux de la franche comté car ils étaient assis tous les deux à côté du patron sur le devant de la voiture d'où il découvrait l'horizon à chaque étape du voyage ont déchargé la voiture et chacun suivant ses forces le patron aussi allait porter dans les divers magasins les marchandises qu'on avait à mener il fallait faire bien des courses fatigantes et souvent assez tard dans la soirée mais le patron était juste il nourrissait bien les enfants et on dormait dans de bons lits nos deux orphelins étaient si heureux de gagner leur nourriture et leur voyage qu'ils ont oublié leur fatigue on s'arrêta à l'once le saunier et à salin qui doivent leur nom et leur prospérité à leur puits de sel les enfants pu revoir en passant ces grands puits dont on tire sans cesse l'eau salée pour la faire évaporer dans des chaudières en quittant l'once le saunier monsieur gertal met le cheval au pas au pas au pas au pas voici une rue de journée pour pierrot dit-il car nous allons monter sans cesse vers le village de la rousse vers le village des rousses où nous nous rendons et qui en pleine montagne sur la frontière suisse en effet la route ondulée continuellement en côte et en descente rapide pour le moment on observé les hautes signes du jura montrant au loin les premières neiges et de noir sapin poudré de givre s'étaler sur les flancs escarpés de la montagne regarde julien dit andré voilà un pays qui ressemble aux vosges oui dit l'enfant cela me fait songer au jour où nous avons traversé la montagne pour passer en france le jura en effet a plus d'un rapport avec les vosges dit le patron mais il a des cimes plus élevées on voit des neiges tout en haut dit julien et oui mon ami et nous ne tarderons pas et nous ne nous attarderons pas dans le pays nous ne nous y attarderons pas bien longtemps d'ici à quinze jours il y aura sans doute des neiges partout où nous sommes lorsqu'on arriva au bourg des rousses le soleil venait de se coucher c'était l'heure où les vaches descendaient toutes à la fois du pâtourage de la montagne pour rentrer aux étables on arrêta pierrot afin de ne pas effaroucher les bonnes bêtes celles-ci s'en revenaient tranquillement faisant sonner leurs clochettes dont le bruit rustique emplissait la vallée et oui les bruits des vaches le coq les cigales tout ça ça aussi c'est la france avis aux parisiens qui je les qui vont s'installer dans la campagne reprenons julien n'avait jamais été appareil fait car il n'avait encore vu de si nombreux troupeaux aussi il s'agitait de plaisir dans la voiture regarde julien s'écria monsieur gertal et observe bien ce qui va se passer au dit julien je regarde si bien toutes ces vaches que je suis en train de les compter mais il y en a tant que c'est impossible ce sont les vaches de la commune réunis en un seul troupeau dit monsieur gertal et il n'y a pour les conduire qu'un seul pâtre appelé le pâtre communal tiens tiens s'écria julien qui regardait avec plus d'attention que jamais les unes s'en vont à droite et les unes s'en vont à gauche celle là devant voilà tout le troupeau qui est divisé et le pâtre qui ne bouge pas pour les rappeler et à quoi pense il n'a tu pas entendu qu'il a sonné de la trompe et bien dans le bourg chacun est prévenu par ce son de la trompe on a ouvert les portes des étables et si le troupeau se divise c'est parce que chacune des vaches prend le chemin de son étable et s'en va directement à sa crèche oh vraiment monsieur gertal vous croyez qu'elles ne se tromperont pas qu'elles ne se tromperont jamais jamais elle ne se trompe elle rentre ainsi tous les soirs et tous les matins à l'heure du départ il suffit encore au pâtre communal de sonner de la trompe aussitôt dans le village chacun ouvre les portes de son étable les vaches sortent et vont se réunir à un seul et même endroit où le pâtre les attend pour les conduire dans les prêles près dans les belles prairies que nous avons vu tout au long du chemin ah bah que ces vaches sont intelligentes dit julien ouais certes petit julien il y a d'autres choses à remarquer que l'intelligence du troupeau c'est celle des habitants du pays qui s'entendent en bonne amitié pour mettre leurs troupeaux en commun et ne payer qu'un seul pâtre au lieu de payer autant de pâtre qu'il y a de fermes et qu'il y a de troupeaux tu vois en c'est vrai dis André c'est une bonne économie de temps et d'argent pour chacun mais pourquoi n'en fait-on pas autant partout monsieur Gertal ce n'est pas partout facile de plus tout le monde ne comprend pas le bienfait qu'il y a à s'entendre et à s'associer ensemble chacun veut tout faire seul et tous y perdent pour moi ajouta monsieur Gertal je suis fier d'être jurassien car c'est dans mon pays que pour la première fois en France cette grande idée de s'associer a été mise en exécution par les cultivateurs je vous le disais tout à l'heure la mutualisation des moyens à l'intérieur des communes arrêtez les gars les jades avec la multiplication la mutualisation des moyens par la multiplication des strates municipales les pays, les communes, machin, machin les municipalités le département, la nation les trois piliers fondamentaux de la France le quatrième étant la république bien allez euh alors des gravures ce jour alors voici la première gravure vue alors euh évaporation des eaux salées j'ai vraiment besoin de changer de lunettes moi évaporation des eaux salées on trouve dans la terre de grandes masses de sel tantôt ces masses de sel sont dures comme le roc dont on se sert pour les et on se sert pour les briser du pic et de la pioche tantôt elles sont fondues euh avec des sources souterraines alors on puise l'eau salée avec des pompes et on l'a fait évaporer dans de larges chaudières et dans des réservoirs quand l'eau est évaporée on retrouve le sel au fond des réservoirs voilà donc ça c'était les salières j'ai du mal à la commune attends deuxième gravure du jour euh le patre communal euh faisant rentrer les vaches dans le jura toutes les vaches d'une commune dans le jura sont souvent conduites par un seul patre et tous les cultivateurs s'entendent pour le payer de cette façon cela coûte moins cher et les enfants de la commune ont le temps d'aller à l'école et de s'instruire à l'école et de s'instruire avec les fondamentaux lire écrire compter comprendre quatre comme les quatre piliers commune département nation république non j'ai du sel du rien bien allez la troisième et dernière gravure donc carte de la franche comté la franche comté est un pays très montagneux les sommets du jura y atteignent jusqu'à 1700 mètres il est arrosé par de nombreux cours d'eau là où le sol est pauvre et pierreux les habitants supplés par l'industrie et l'insuffisance de l'agriculture c'est une population intelligente pleine d'ordre et d'économie comme toute la population de la république il va s'en dire chers citoyens chères citoyennes on ne se retrouve pas demain demain c'est le 14 juillet c'est la fête nationale et par principe le 14 juillet je ne travaille jamais je vais aux commémorations en grand uniforme des troupes aéroportées dont j'étais donc on ne se retrouve pas demain on se retrouvera peut-être mercredi c'est pas sûr peut-être je dis ça sera peut-être la seule vidéo de la semaine peut-être peut-être en tous les cas par le ciel partout pour tous que la force soit avec vous par le ciel partout pour tous c'était la devise de mon régiment la base opérationnelle mobile aéroportée devenu ensuite premier régiment du train parachutiste beret rouge et fière que la force soit avec vous Star Wars bien évidemment qu'est-ce que je cause aujourd'hui allez par le ciel partout pour tous que la force soit avec vous salut et fraternité c'est parti